Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture de août deuxième partie. Nous avons vu la semaine dernière Wicked et Succubes tome 2 de Clara Lecor et Gregory Maguire, pas respectivement mais dans l'autre sens, raté. Et cette semaine nous allons parler d'autres livres, ce qui est normal, on va pas parler des mêmes livres toutes les semaines, arrêtez vos connois ! Donc on va parler de, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai. Nous allons parler de ABC contre Poirot d'Agatha Christie, traduction de Françoise Bouillot. Euh, regarde à Christie, c'est parti. Lorsqu'il reçoit la première lettre, Hercule Poirot pressant aussitôt un coup tordu. Non seulement on l'avertit que quelque chose va se passer à Andover le 21 mai, mais surtout on lui lance un défi. De fait, un meurtre va être commis à cette date et près du corps l'on trouvera un guide ABC des chemins de fer. S'en suivent un deuxième puis un troisième crime, mais vas-y spoil la moitié du bouquin, quatrième de couverture, y'a pas de soucis. Puis un troisième crime, l'un commis à Bex Hills-sur-Mer, l'autre à Cherston. Chaque fois une lettre a prévenu le fameux détective belge à moustache et chaque fois un guide ABC est découvert sur les lieux. Aucun doute, le meurtrier suit l'ordre alphabétique, aaaaaaaa, Q8-150. Jusqu'où ira-t-il ? La police est persuadée d'avoir affaire à un maniaque, mais les cellules grises d'Hercule Poirot les petites cellules grises s'il vous plaît d'Hercule Poirot s'agitent furieusement ce serait trop simple édition du masque j'aime beaucoup cette édition c'est les éditions du masque là c'est pas si c'est une sortie spéciale ou quoi mais oh j'ai pas mis quand j'ai fini le livre parce que je mets les dates de début et de fin de lecture chapeau sur VAR chapeau de haute forme sur VAR alors pourquoi chapeau haute forme sur VAR nous allons y venir mais d'abord parlons un peu de ressenti de ce genre de choses alors très rapidement un truc qui vient c'est que je me suis dit que je regrettais un peu de pas lire les livres de les aventures d'Hercule Poirot dans l'ordre chronologique parce que celui-ci se passe après le meurtre de Roger Ackroyd et du coup il y a plusieurs allusions très rapides au début à ça c'est des allusions vraiment très succinctes en l'occurrence je pensais que vous aviez pris votre retraite et que vous plantiez des courges et c'est effectivement un truc qui est mis en place dans le meurtre de Roger Ackroyd et puis je me suis rendu compte que Agatha Christie n'avait pas du tout sorti les aventures d'Hercule Poirot dans l'ordre chronologique de sa vie à lui c'est à dire que le meurtre de Roger Ackroyd est l'un des premiers romans mettant en scène Hercule Poirot et du coup elle a presque commencé par la retraite du détective enquêteur ? du coup ouais je me suis dit que ce serait que voilà que peut-être on y gagnerait à les lire dans l'ordre chronologique mais dans l'ensemble pas tant que ça puisque dans l'ensemble à part retrouver des personnages qu'on connaît déjà genre un policier qui l'aide beaucoup j'ai oublié son nom c'est pas tout à fait son Watson dans le canon holmesien ce serait plus un Lestrade ou une Madame Hudson quoi un personnage qui est récurrent mais pas au point d'être très central dans l'univers de Poirot globalement j'ai beaucoup aimé j'ai pas commencé par là mais parce que c'est une enquête d'Agatha Christie partait du principe que par défaut j'ai beaucoup aimé et en l'occurrence la grosse originalité de celui-là et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je lis une enquête d'Agatha Christie elle a une grosse originalité et l'originalité de ce roman-là c'est que étant donné qu'on a affaire à un tueur en série on est dans l'urgence on est dans un contre-la-montre c'est-à-dire qu'on essaye pas de mettre la main sur le tueur d'habitude le contre-la-montre il est le tueur a fait quelque chose et il faut lui mettre le grimpe à dessus avant qu'il ne disparaisse dans la nature là il faut lui mettre le grimpe à dessus avant qu'il continue à tuer et c'est beaucoup plus tendaxe tu sens qu'il y a une urgence quoi et tu sens qu'il y a une urgence vitale ça amène vraiment un plus à l'histoire et en même temps je me disais là on va pas avoir la scène ma scène préférée dans toutes les enquêtes d'Agatha Christie la scène à la fin où Poirot rassemble tous les suspects pour dire je sais qui est le coupable et je vais vous le démontrer et je vais vous en parler j'ai vu très peu d'adaptations d'Agatha Christie à la télévision alors que toutes ces enquêtes de presse ont été adaptées à la télévision pourquoi je dis télévision et pas juste télé je sais pas mais elle décrit Hercule Poirot de telle sorte que tu l'imagines très bien un petit belge gras avec une moustache dont il est très fier et qui est tu sais qui est un peu bizarre qui se comporte pas de façon tout à fait normale et du coup t'as cette espèce d'excentricité du personnage de Poirot qui le rend très très attachant et tu retrouves cette émotion cette connexion émotionnelle que t'as avec le personnage d'un tome à l'autre ça fait vraiment beaucoup au charme de ces enquêtes là mais ce qui fait aussi beaucoup au charme de ces enquêtes là c'est que comme d'habitude Agatha Christie ne triche pas comme d'habitude elle va nous donner toutes les clés pour avoir pour identifier le tueur la tueuse ou les tueurs ou les tueuses voilà mais tellement emmêlées dans la narration tellement par des voix détournées tellement par des une petite phrase c'est genre trois fois dans le roman il y a une petite phrase sur laquelle t'as glissé alors qu'elle était fondamentale parce que des phrases il y en a pas mal mais la réponse elle était là et t'es passé devant parce que normal tu peux pas tu peux pas te faire attention à tout bref je vais pas répéter la même critique de toutes les à chaque fois que je lis un Agatha Christie le plus de celui-ci c'est vraiment le contrôle à la montre c'est vraiment on a affaire à un tueur en série il faut l'arrêter avant qu'il y ait d'autres victimes et donc je disais j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas cette scène de fin où Poirot confronte les suspects mais il y a cette scène de fin pour une raison tout à fait tangible c'est pas vraiment un spoil si je vous explique pourquoi cette scène de fin est possible c'est parce que globalement les proches des trois premiers meurtres peuvent avoir vu le tueur et du coup Poirot les rassemble pour leur demander de l'aider à identifier le tueur pour l'aider à aller dans la prochaine ville et si vous le voyez dites-le moi dites-moi à quoi il ressemble et en plus étant donné que le tueur envoie des lettres Poirot essaye de faire un profil psychologique du tueur aussi en fonction des crimes il essaie de déduire des choses des meurtres de la façon dont les meurtres ont été faits pour le coup celui-là fait très Sherlock Holmes c'est l'analyse des scènes de crime qui va permettre de confondre le tueur plutôt que le dialogue vraiment avec les témoins et les suspects c'est un peu différent et j'ai beaucoup aimé celui-là dans mon classement des Agatha Christie il est derrière Ils étaient 10 qui reste le meilleur livre d'Agatha Christie que j'ai lu pour le moment j'ai pas encore lu le crime de l'Orient Express mais j'ai lu Mort sur le Nil et pour moi Mort sur le Nil est le plus faible des 4 et j'ai lu Le Meurtre de Roger Ackroyd évidemment donc dans l'ordre c'est Ils étaient 10 Le Meurtre de Roger Ackroyd ABC contre Poirot et Mort sur le Nil qui est quand même excellent à Mort sur le Nil juste pour moi moins il a moins quelque chose il a moins une patte particulière que Ils étaient 10 pour moi c'est le le summum du truc c'est voilà mais on est pas là qui en parle sorti précédemment et si vous voulez savoir quelle vidéo vous pouvez regarder le tableau des livres chroniqués dans le coin lecture jusqu'à présent qui se trouve dans la description de la vidéo je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose oui pourquoi le chapeau haute forme et bah c'est parce que mais c'est rapport à ce que je disais en fait c'est une métaphore c'est juste la métaphore du lapin qui sort du chapeau du magicien parce que tous les romans d'Agatha Christie ou presque ont ce côté prestidigitation ont ce côté tu as tous les éléments mais la façon dont elle le manipule c'est à dire qu'un magicien va faire son tour un prestidigisateur j'entends va faire son tour devant toi avec le matériel qu'il va utiliser et c'est juste son savoir-faire son habileté qui va te donner l'illusion de la magie et Agatha Christie c'est ça elle ne triche pas ce qu'elle utilise c'est ce que tu vois c'est ce que tu as sous les yeux mais elle l'utilise de telle sorte que quand elle sort le lapin du chapeau depuis le début le lapin est là depuis le début le chapeau a un double fond j'en sais rien non ça c'est jamais un double fond mais enfin vous voyez ce que je veux dire depuis le début tout est devant tes yeux mais quand même elle te sort un truc auquel tu t'attendais pas et quand même c'est génial et c'est ce que je ressens à chaque fois que je lis un Agatha Christie le mois prochain j'en lirai pas parce que c'est un mois spécial et du coup je ne pourrais pas en lire mais on se retrouvera au cours de lecture d'octobre pour parler d'un autre Agatha Christie parce que j'ai envie de lire tout ce qu'elle fait et ensuite nous avons moins convaincu La Goutteuse d'Hitler de Rosella Postorino traduction de Dominique Vitoze quatrième de couverture 1943 pas génial mauvaise année reclus dans son quartier général en Prusse orientale terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie Hitler a fait recruter des Goutteuses parmi elles Rosa quand les SS lui ordonnent d'avaler une cuillerée Rosa s'exécute la peur au ventre chaque bouchée est peut-être la dernière mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire considérée comme une étrangère Rosa qui vient de Berlin est en but à l'hostilité des autres Goutteuses pourtant la réalité est la même pour toutes consentir à leur rôle c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir inspirée de l'histoire vraie de Margot Volk la Goutteuse d'Hitler a été couronnée en Italie par le prestigieux prix Campiello et a connu un très grand succès lors de sa publication en France le Figaro nous dit que c'est un roman d'une puissance incomparable version féminine nous dit un livre captivant humain et sensible tandis que le Parisien nous dit un magnifique portrait de fameux ce roman fort celui d'une traite ok très bien je suis parti sur une église une église sur 20 ça peut surprendre restez avec moi c'est très pertinent comme métaphore je suis laissé faire de moi d'entrée de jeu j'étais pas dedans d'entrée de jeu j'ai eu une déconnexion fondamentale avec la protagoniste parce que elle m'était antipathique dès les premiers chapitres elle dit j'ai fait des conneries je regrette rien ouais bah écoute c'est pas j'ai fait des conneries je regrette rien c'est vraiment pourquoi j'aurais honte quoi pourquoi j'aurais honte et c'est intéressant parce que tout le livre est une histoire de honte est une histoire de on était allemand en 43 on a fait ce qu'on avait à faire pour survivre et comment on vit maintenant les derniers chapitres sont intéressants parce qu'on suit Rosa devenue vieille et devoir vivre avec ça gérer ça et c'est intéressant mais le livre en lui-même et là bon bah on va pas tous être d'accord c'est pas grave j'ai oublié excusez-moi j'ai oublié de couper mon ventilateur il va peut-être y avoir un bruit insupportable pendant le début de cette second lecture je suis désolé je viens de penser à éteindre mon ventilateur donc oui je disais moi le livre m'a plutôt ennuyé enfin la lecture était lente quoi était ennuyeuse pour deux raisons d'une part comme je vous ai dit je me suis jamais connecté émotionnellement avec la protagoniste j'étais beaucoup plus connecté à d'autres personnages secondaires dans le roman du coup c'est un peu c'est un peu gênant c'est un peu problématique pour être vraiment émotionnellement investi dans l'histoire et ensuite en tant que décor de roman en tant que paysage je trouve la seconde guerre mondiale c'est difficile parce que je veux pas trivialiser quelque chose qui a été la seconde guerre mondiale mais je moi ça me parle pas comme décor si vous voulez comme contexte pour un livre ça m'inspire pas ça m'ennuie parce que ça soulève des problématiques que j'ai étudié au collège que j'ai étudié ensuite que j'ai retrouvé dans d'autres livres et en plus le livre ce livre là tourne un peu en rond avec ses problématiques et n'avance pas et tu me diras les goûteuses d'Hitler parce que du coup elles sont plusieurs les goûteuses d'Hitler elles tournaient aussi en rond c'est à dire qu'elle à part se poser ces questions là c'est à dire je devrais pas culpabiliser de manger alors que l'Allemagne meurt de faim je devrais pas avoir peur de manger parce que l'Allemagne meurt de faim mais en même temps la bouffe est peut-être empoisonnée il y a aussi l'aspect en ce moment je mange la même chose qu'Hitler est-ce que ça fait enfin quelque part je suis extrêmement proche d'Hitler tout le côté ceux qui ne font rien sont ceux qui supportent enfin ceux qui sont passifs dans un système totalitaire sont aussi complices que les commandants si vous voulez les gens qui prennent les décisions je suis pas sûr d'être d'accord à 100% avec cette idée là mais c'est une idée qui existe qui est manipulée dans ce livre il y a cette honte de se dire je n'ai rien fait contre Hitler alors que j'étais là moi c'est pas des problématiques qui m'intéressent beaucoup parce que je vis dans un monde où ça a beaucoup été dit et ouais du coup je suis passé un peu à côté de la lecture parce que parce que protagoniste qui m'indiffère qui se pose des questions qui m'indiffère aussi un peu reste le style reste le style qui est franchement sympa on peut pas le enlever c'est très bien écrit et aussi il y a une qualité une qualité dont il faut que je parle c'est que c'est aller dans une direction à laquelle je m'attendais pas du tout parce que quand on dit Goûteuse d'Hitler moi je me suis dit ça va beaucoup parler de bouffe ça va beaucoup parler de situation sociale ça va beaucoup parler de la peur de la vie et de la mort ça va beaucoup parler de ce genre de choses de ce que les gens ont ce que les gens n'ont pas de voilà et en fait c'est vraiment une histoire de femmes c'est les femmes allemandes racontent la seconde guerre mondiale il y a énormément de problématiques qui sont directement liées au fait que la protagoniste et le milieu dans lequel elle évolue soit une femme et un milieu de femmes c'est à dire que les Goûteuses d'Hitler ce ne sont que des femmes ce ne sont que des Goûteuses et elles sont surveillées par des soldats qui eux sont tous des hommes et du coup t'as cette peur j'avais nettement plus peur dans le roman qu'elle se fasse violer plutôt qu'elle se fasse empoisonner c'est à dire que la bouffe parce que je sais que Hitler s'est pas fait empoisonner mais aussi parce que ce sont des femmes qui font ce qu'elles doivent faire parce qu'elles n'ont pas le choix entourées d'hommes violents qui suivent les ordres mais qui sont violents et du coup t'as cette espèce de climat un peu oppressif enfin carrément oppressif et là cet aspect là était plus intéressant pour moi c'est à dire là il y avait une vraie crainte et après elle tombe amoureuse d'un SS et là pareil il y a eu une déconnexion c'est à dire que elle avait honte d'être amoureuse d'un SS alors que son mari est porté disparu sur le champ de bataille mais je vous dis c'est vraiment une histoire de honte c'est vraiment une histoire de vivre avec cette culpabilité là de vivre avec la culpabilité d'avoir dû être une femme allemande sous le 3ème Reich alors apparemment en termes de restitution historique elle a fait un travail remarquable moi j'en sais rien parce que je suis pas historien je connais pas cette période là enfin je connais pas vous voyez je connais pas les détails historiques j'ai étudié les ramifications philosophiques les ramifications humaines de cette période là mais les détails les détails historiques tous les je suis pas je suis pas histoire l'histoire c'est pas un truc qui me j'accroche pas je suis pas assez rigoureux pour être passionné par l'histoire mais apparemment elle a fait vraiment un excellent taf à ce niveau là ça vaut le coup de le remarquer même si pour le coup ce ne sont pas mes mots à moi si ça se trouve elle a tout faux elle s'est complètement plantée c'est juste que j'ai souvent lu la critique elle a fait un très bon taf à ce niveau là donc je partage cet aspect là et la raison pour laquelle je lui ai mis donc une église sur 20 c'est parce que ce qu'il se passe dans le livre est très fort quand t'es investi dedans c'est à dire humainement il se passe vraiment quelque chose que tu sois sensible à la condition féminine que tu sois sensible à la seconde guerre mondiale que tu sois sensible à toutes ces questions là enfin voilà c'est quelque chose de très de très important et de très fort sur le plan spirituel émotionnel si vous voulez mais quand t'es pas dedans quand t'es pas ton truc quand t'es pas croyant pour faire l'analogie avec l'église c'est à dire quand tu ne vis pas émotionnellement très fort cette histoire là bah finalement il ne reste plus que il ne reste plus que beaucoup d'ennuis si vous voulez comme un athée à l'église c'est à dire il ne se passe rien et c'est dommage parce que je sais que pour beaucoup de gens il se passe quelque chose je comprends que ce livre ait eu énormément de succès parce qu'il est je vous dis il est maîtrisé puis il soulève de vraies questions de vraies questions qui sont objectivement intéressantes qui sont objectivement lourdes et elle évoque avec beaucoup de précision une réalité historique importante et qui ne doit pas être si souvent représentée que ça j'imagine mais moi je ne suis jamais rentré dedans moi je me suis surtout ennuyé mais là c'est que mon avis mais en le temps je ne peux pas vous donner grand chose de plus que mon avis donc le voilà c'était pas vraiment pour moi mais je vous recommande quand même sa lecture on verra dans deux semaines on fera le bilan du mois et je vous dirai à quel point je vous le recommande à ce moment là merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'exorciste et du livre de l'un d'entre vous à savoir La guerre des maisons tome 1 Pirate des Trois Mers de Guillaume Coulatti d'ici là je vous rappelle l'existence du tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions tous les jours à 17h je diffuse une nouvelle poule de livres parmi lesquels vous pouvez voter pour les livres que vous voulez voir suggérer que vous voulez voir figurer pardon dans le coin lecture donc participer plus vous êtes nombreux à participer plus ça veut dire quelque chose et plus le tournoi fonctionne donc je vous invite très fortement à participer à ce tournoi là et je vous invite également à liker la vidéo à vous abonner puisque 30% d'entre vous qui regardez cette vidéo en moyenne ne sont pas abonnés donc s'il vous plaît faites ce geste pour moi ce serait cool laissez un commentaire dans la vidéo c'est encore plus cool ça soutient et d'ici la prochaine fois je vous souhaite une très bonne semaine bisous tout le monde à la semaine prochaine bisous tout le monde à la semaine prochaine à la semaine prochaine